Je reviens avec une nouvelle vidéo, vlog, c'est le jour J, on se prépare pour partir à l'aéroport, suivez-moi. Alors là je suis en plein préparation, des valises, donc du coup là je suis en train de peaufiner un petit peu ce qu'il reste à faire. J'ai réorganisé tout ça, là ce que vous voyez, je ne l'ai pas laissé comme ça. Donc j'ai tout ça à ranger et à organiser, bon après j'ai séparé les affaires des enfants dans une valise. La veille j'ai fait mon test PCR qui était négatif, malgré une petite frayeur. Là ce matin je me suis levée pour terminer un petit peu la paperasse, donc tout ce qui était administratif, payer les factures qui restent. Et voilà, envoyer quelques courriers, etc. Les valises sont prêtes. À partir, mais nous fois encore, on va se préparer, on va se maquiller, s'habiller, habiller les enfants. Les valises sont prêtes. Il ne reste plus qu'à se préparer. Donc je vais me maquiller, donc je vais commencer par le maquillage. Voilà, je vous montre un petit peu ce que je fais. Donc je prends mon pinceau. Bien sûr, je me suis d'abord hydraté la peau. Et là je mets mon fond de teint. Je vais l'appliquer avec le pinceau. Je termine de bien mettre mon fond de teint sur tout le visage, à part bien sûr le contour des yeux. Et puis je vais prendre... Je vais prendre mon anti-cerne pour faire le contour des yeux. Je vais aussi acheter la teinte la plus foncée pour faire bronzer. Parce que là, je n'en ai plus de bronzer. Et chaque fois, j'ai en poudre, mais j'utilise plus en poudre. Je vais acheter un petit peu liquide pour essayer de tester sur moi. Du coup, j'applique mon anti-cerne sur la paupière, le contour des yeux, sur le nez, un petit peu sur le front et au niveau du menton. J'estompe avec un pinceau estompeur. Maman, maman ? Je prends mon crayon à sourcils de chez MAC, teint brunette. Donc, je coiffe son d'abord. Après, je passe avec le stylo. Puis après, je prends ma poudre de chez Laurent Mercier, que j'applique sur le visage. Donc, je contourne des yeux. Je n'ai pas de bronzer. Donc, j'ai pris la palette de chez Tarte. Donc, j'ai pris cette teinte-là pour faire mon petit contouring. Comme j'ai pu être bronzer, du coup, j'ai pris cette palette de chez Tarte. Donc, couleur brune et j'ai fait un petit peu mon contouring. J'ai pris une petite tête. C'est j'ai pris une petite tête. C'est bien. je passe aux paupières donc j'utilise la palette de chez naked c'est la palette numéro 3 ça fait un moment que je l'ai et je l'adore cette palette parce que ça fait des ombres à paupières très nude et simple c'est ce que j'aime pour tous les jours ça se voit que je l'ai bien utilisé même si j'ai plusieurs palettes mais c'est ma préférée je l'utilise presque que celle ci donc les autres je l'utilise que pour les occasions pour les fêtes des mariages etc on a un qui a sauté c'est ma fille qui a fait tomber la palette donc je ne l'ai pas perdu mais des yeux une couleur assez claire pour éliminer puis je passe au mascara c'est le Gucci il est super bien ce mascara donc il tient très bien il coupe bien les cils et ça coule pas c'est super bien après je mets mon blush avec la palette tarte et puis je passe aux lèvres ça c'est juste un petit baume à lèvres de chez clarence celui-là il vient de chez 420 je me rappelle plus de la tente et donc je mets le fixateur de chez mac bon j'ai pas très bien de lune enfin j'ai pas une très bonne lumière pour voir le résultat mais c'est super naturel voilà on prend l'aventure pour l'air bon j'étais presque stressée parce que j'avais peur qu'il y ait annulation de vol avez-vous deviné où je vais ? laissez moi en commentaire pour voir vos avis merci d'avoir suivi la vidéo je vous laisse et je vous dis à la prochaine mettez un pouce si vous aimez bisous bisous merci 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 merci